bonjour oui vous êtes là pour un examen des nerfs crâniens c'est bien ça oui super bah allez-y je vous en prie oui tout à fait oui c'est la première fois que vous venez me voir ok d'accord écoutez je vais juste prendre quelques petites informations personnelles sur vous oui et après on commencera du coup la séance ça vous dérange pas d'accord c'est super c'est gentil alors ça va prendre quelques minutes de trois minutes maximum et encore c'est même pas sûr je vais juste prendre déjà votre nom et votre prénom s'il vous plaît d'accord super merci en même temps ça valide notre rendez vous ensemble ok je vais prendre votre âge s'il vous plaît merci beaucoup je prends votre numéro de téléphone portable ou fixe comme vous voulez c'est vrai que les fixes on en a moins besoin en ce moment maintenant c'est un peu fini ces recettes ok très bien merci je vais prendre ensuite une adresse postale super merci beaucoup et je vais prendre pour finir une adresse mail merci beaucoup voilà c'était rapide c'était déjà juste ça au niveau personnel après je vais vous poser quand même quelques petites questions sur votre santé d'accord est-ce que vos vaccins sont à jour les vaccins parce qu'il est Covid ça on s'en fout les vaccins qu'on fait depuis tout petit voilà tout ce qui est pour polio tout ça ouais c'est bon c'est à jour ok super je note très bien ok ça c'est ok vous avez déjà eu une opération non d'accord est-ce que vous avez déjà été sous traitement c'est à dire que ce soit physiologique psychologique des gros traitements je parle pas des doliprane non jamais d'accord tant mieux super aucune allergie connue ou peut-être allergie connue justement d'accord vous êtes allergique de tout ce qui est fruits à coque tout ça ok je comprends je note et aucune allergie sur des médicaments ok très bien bon bah c'était un petit peu tout ce qu'il me fallait voilà ça a duré même pas deux minutes ok hop alors du coup vous êtes venu me voir pour un exemple intérieur crâne c'est bien ça ouais ok je comprends y'a pas de soucis c'est juste à titre préventif ouais ouais non mais tout à fait vous avez totalement raison vous avez totalement raison c'est très important prendre soin de sa santé bien sûr je mets juste mes petits gants et puis on va pouvoir commencer je trouve jamais le sens sur ces gants bon oui il y a beaucoup de circulation aujourd'hui d'habitude y'a personne elle est du monde j'espère que ça vous dérangera pas trop je prends mon stéthoscope au cas où bien sûr je dois écouter votre coeur mais je pense pas le faire dans cette sur cette séance en tout cas vous n'avez pas de problème cardiaque non vous êtes déjà allé voir un cardiologue ouais pour le sport à l'époque alors y'avait pas de non y'avait pas de soucis bon vous êtes encore jeune donc y'a pas de soucis je pense à ce niveau là alors déjà pour commencer je vais m'approcher un tout petit peu de vous et je vais un petit peu toucher quelques petits points sur votre visage d'accord y'a des petits points sensibles des zones au niveau du visage pour voir si on peut déceler un petit problème ok après je ferai un petit peu des sons pour voir aussi au niveau des oreilles voir s'il y a pas des soucis au niveau de l'ouïe d'accord parce que des fois ça peut être du coup neurologique avec les nerfs crâneurs d'accord donc je m'approche tout doucement je tête je touche pardon quelques points sur votre visage pas de douleur particulière à ce niveau là non là non plus ok tant mieux de toute manière comme vous m'avez dit c'est à titre préventif donc du coup logiquement vous n'avez rien décelé au niveau en dessous les yeux tac 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 ok au niveau de la vue vous êtes allé voir un ophtalmo il n'y a pas de soucis en particulier au niveau de la vue non d'accord au niveau des oreilles vous êtes déjà allé voir un ORL oui d'accord et c'était pour quel genre de soucis ah d'accord vous avez beaucoup de bouche au niveau des oreilles d'accord ok je comprends tac 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 très bien bon bah écoutez je vais noter ça pas de soucis à ce niveau là je note pas de douleur vous m'avez dit il n'y a rien du tout super tant mieux tac voilà maintenant je vais passer au niveau des yeux d'accord donc je vais vous demander de suivre mon doigt de regarder mon doigt et me dire quand est-ce qu'il s'approche quand est-ce qu'il s'éloigne d'accord là il s'approche là il s'éloigne là il s'approche là il s'éloigne d'accord ok ouais très bien maintenant gâchez un oeil s'il vous plaît on va faire le même exercice mais avec un oeil fermé à chaque fois là il est devant vous là il recule il s'avance il recule il s'avance il recule il s'avance encore et il recule ok super gâchez le deuxième oeil là il s'avance là il recule il s'avance il recule il s'avance il recule il s'avance il recule il s'avance il recule ok très bien ok au niveau de la perception ça a l'air d'aller je vais quand même regarder avec ma petite lampe avant d'être sûr pour voir vos petites pupilles comment elles réagissent à la lumière ok pas de douleur ça vous fait pas mal non en tout cas vos pupilles réagissent bien elles suivent bien la lumière c'est très bien c'est même parfait je dirais ok bon bah écoutez au niveau des yeux tout va bien voilà en fait c'est un test neurologique en gros donc je vais pas regarder si la vue fonctionne bien comme vous savez chez un ophtalmo avec les lettres de près et de loin tout ça après au niveau de la vue ça je sais pas si tout va bien mais je sais que le cerveau réagit bien aux choses en tout cas par rapport à la vue donc je le note ok très bien on va passer du coup à l'ouïe maintenant les oreilles voir si les sons au niveau du cerveau sont bien perçus ok donc ça va être très rapide donc je vais commencer d'un côté vous me dites de quel côté ça vient d'accord ça peut être les deux ça peut être gauche ça peut être droit ok 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 très bien super très bien parfait parfait très bien bon au niveau de l'ouïe non plus je pense pas qu'il y a de soucis il y a de soucis comme vous m'avez dit on n'avait jamais rien remarqué donc très bien voilà c'est toujours pareil ok encore deux trois fois d'accord super bah écoutez pour moi il n'y a pas de soucis je vais juste vous demander s'il vous plaît de mettre la tête en arrière il y a deux points que je n'ai pas touchés sous le menton pour voir pour être sûr ok non bah écoutez c'est bon tout va bien de mon côté je n'ai aucun soucis à déceler et à vous faire partager donc c'est quand même tant mieux c'est quand même tant mieux hop est-ce que vous avez des questions à me poser si t'es pas je suis là pour ça alors en fait les les symptômes quand on a un souci au niveau des nerfs crâne du cerveau tout ce qui s'en suit au niveau du visage tout ça généralement on a souvent des picotements au niveau du visage ça peut arriver qu'une partie souvent la partie gauche soit pas paralysée mais qu'il y ait des petits picotements ok des fois il faut faire attention parce que ça peut être que c'est un prévenant d'un AVC donc souvent ça commence comme ça mais dans la plupart des cas ce n'est absolument pas grave d'avoir des picotements au niveau du visage ça peut arriver il n'y a aucun souci mais parfois si ça arrive trop régulièrement et avec peu d'espace entre temps il faut quand même aller voir un médecin pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas voilà il pourra notamment vous aider ou vous envoyer vers un spécialiste qui lui verra tout de suite ce qui se passe voilà je ne sais pas si vous avez d'autres questions non ? bah écoutez pour moi c'est tout bon en tout cas bah il n'y a pas de soucis bah à très vite alors j'espère merci beaucoup au revoir merci beaucoup